Les premiers champions de France de padel ont été sacrés ce week-end au padel central de Dardilly, près de Lyon. Chez les dames, c'est la paire provençale constituée de Laura Klerg, ici au service, et de Audrey Casanova qui s'est imposée. Un succès face à la Côte d'Azur en finale qui conclut un beau tournoi. Pour ma part, j'ai commencé il y a un an et demi, donc ça a été un bouleversement cette année avec un enchaînement de bonnes surprises. J'ai adoré partager cette année padelistique avec Audrey, et puis là ça se termine en beauté sur une victoire aujourd'hui, donc on est ravis. Prochain objectif maintenant, les championnats d'Europe dans un mois aux Pays-Bas pour cette paire de padels féminines qui essaiera de continuer sur le chemin du succès. Au niveau des objectifs, on a appris qu'il y avait le championnat d'Europe qui arrivait dans un mois à Amsterdam, et donc on va se préparer de nouveau à cet objectif, et puis on est contentes de partir avec d'autres équipes, comme l'équipe qu'on a battue en finale Sandy Géraldine, et puis à priori on devrait être droit, donc voilà l'objectif à court terme. Chez les hommes victoires de la Côte d'Azur, Robin Aziza à droite et son partenaire Jérémy Skatena ont décroché le premier titre de champion de France de padel. Un succès acquis face à la Provence en finale qui n'a pas pu imiter leur équipe féminine. Robin et Jérémy se sont montrés solides tout au long du week-end en jouant juste pour s'offrir un succès mérité. On est très contents et très fiers d'être les premiers effectivement dans l'histoire du padel au sein de la Fédération Française de Tennis. Une finale après est compliquée et un superbe événement tout au long de la semaine avec tous les participants et participantes. Une étape de franchi qui amène des objectifs ambitieux, notamment sur le plan international pour une paire qui se connaît parfaitement bien. L'année prochaine je compte partir en Espagne m'entraîner et progresser pour un jour rentrer dans un tableau final du World Paddle Tour. On est potes d'enfance et quand on a décidé d'arrêter le tennis on a découvert le paddle ensemble. Et pour le coup ça fait huit ans qu'on joue au paddle, huit ans qu'on joue ensemble, on est quasiment indissociable en tout cas pour les événements importants et qu'on a envie de gagner. Tout simplement. Les Azuréens ont apporté de l'humour et de la bonne humeur à ces premiers championnats de France de paddle. Une victoire qu'ils vont bien sûr savourer et une coupe qui leur permettra de se rappeler qu'ils sont à jamais les premiers. Merci. Merci.